Hello Captain here, au petit Canada. Tiens justement on va parler de rassemblement des équipages et d'action de lumière avec des petits groupes dont on est en train de se monter déjà au Canada. Regardez-moi ça, on ne sait pas si on est en hiver ou en printemps, en été ou n'importe de quoi. C'est le fermier lequel qui amène du foin à ces vaches, à ces vaches-vaches. Sous-titrage ST' 501 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 après il pleut, après il fait chaud après il fait froid après il reneige dans une accalmie et bon on fait encore une alerte oui oui une alerte rassemblement équipage action de lumière voilà rassemblement équipage, action de lumière voilà le titre voilà pourquoi ? parce que et bien ça y est on rassemble les équipages voilà alors on va développer ça là maintenant allez précisément parce que la pluie va arriver je rappelle dans un message de l'IHARA que j'ai déjà donné dans des vidéos précédentes alors je reprends un tout petit passage la migration vers les communautés est maintenant accélérée les formes pensées d'anxiété densifiées dans l'énergie des villes avec la peur qui est fabriquée par l'élite mondiale y compris avec des des cocos virus je sais pas quoi là oh coucou j'suis tôt moi j'suis bien de Chine oui j'suis tôt l'IHARA la libération des pressions du centre de la terre et le désir de partager les vibrations de votre famille sont tous d'importants facteurs dans cette évolution sociale et de la conscience l'urgence de définir votre oeuvre de vie sur la planète terre un petit titre là sur les thèmes galactiques quand même l'urgence d'être successivement aligné sur cette énergie cause des stress pour beaucoup c'est pour ça qu'il faut se réunir chacun d'entre nous a choisi d'être ici pour participer à l'évolution personnelle planétaire pour manifester son meilleur potentiel nous sommes les précurseurs et les créateurs de l'âge doré nos enfants seront les leaders et il y avait les petits paragraphes la famille cosmique qui monte dans le train tout 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 voilà pour destination finale voilà alors vite avant que ça pleuvine il y a quelques nouvelles demandes pour venir habiter c'est par ici alors bougez-vous vous m'écrivez là pour qu'on puisse aller regarder les les appartements qui sont disponibles c'est surtout ça dans les montagnes ici isolées c'est quand même pas des maisons c'est très rare donc c'est des appartements il y a au moins une demande de colocation c'est à dire s'il y a deux d'entre vous qui veulent être en colocation hein et bien c'est pareil vous me le dites ensuite les groupes locaux on va parler des groupes locaux avant je re-mentionne que ça y est on a un forum pour les abonnés de la chaîne Golden Stars c'est une report le forum il fonctionne ça y est c'est parti alors venez le rejoindre vous m'écrivez pour avoir l'invitation du lien pour venir dessus c'est réservé aux abonnés c'est pour les abonnés de la chaîne maintenant si certains ne sont pas abonnés et veulent venir ben vous m'écrivez là et il veut me donner une motivation spéciale pourquoi vous voulez venir dans ce forum sans être abonné ça m'étonner que je vous accepte il faut être abonné pour venir là il faut montrer que vous êtes fan que vous êtes accroché motivé sinon c'est pas la peine de venir discuter avec les autres qui sont hyper motivés c'est pas la peine les trolls vous allez comme dit Mika vlog du quotidien là les trolls si vous vous amenez vous serez envoyé tout de suite comme fait Mika sur l'ISS International Space Station on sait pas s'il existe encore mais vous êtes envoyé sur Robby tout de suite alors les trolls c'est pas la peine d'ailleurs je vois que les trolls ils viennent quasiment plus sur la chaîne que le Sartre Report vous venez plus et finis dégagé quant aux surveillants wouhou c'est pas la peine de venir non plus ben non non moi je suis dans une famille d'anciens policiers ben oui ma maman travaillé au renseignement généraux mon oncle est inspecteur de police mon oncle grand grand oncle super intendant de police de la région grand est de la France qui au fait a été mitraillé par des soi-disant résistants qui rasiaient les fermes dans l'est et violaient les femmes pendant la dixit résistance parce qu'il faut voir les bons côtés mais il faut voir les autres aussi quand même quand même donc moi je sais reconnaître les surveillants je sais reconnaître les RG et tout ça c'est pas la peine vous serez repéré tout de suite nous on sait reconnaître les vibrations du tout point barre ensuite les groupes maintenant et bien ce forum va servir de base à créer des groupes locaux aussi voilà dans des régions il y a des choses à faire il y a des actions de lumière à mener oui nous on mène des actions de lumière attention nous sommes des guéris de lumière en action de lumière il n'y a rien de matériel que nous faisons hein de toute façon on va pas vous dire ce qu'on fait premièrement c'est des procédures de lumière comme on fait toujours les initiés dans les temps passés c'est tout voilà et les surveillants de toute façon vous en piquez pas une c'est pas la peine d'aller essayer de voir ce que c'est que ça c'est pas la peine alors les actions de lumière c'est d'abord des groupes qui se mettent ensemble des petits groupes dans des régions ou des pays et ensuite qui font des ces actions de lumière que naturellement nous n'allons pas dévoiler sur une chaîne publique youtube bien entendu n'est-ce pas les surveillants oui non je suis dégagé il se circule il n'y a rien à voir alors ça commence à se monter il y a un groupe qui commence à se monter au Québec il va nous falloir un groupe en Belgique parce qu'il y a Bruxelles c'est à Bruxelles une fois peut-être il faut faire quelque chose parce que regardez voir un peu ces commissions européennes dont le chef précédent il marchait à la Inuken qu'est-ce que c'est que ça alors accent de lumière là-dessus autour de Bruxelles Bruxelles oui oui mais je connais oui je connais oui j'étais pendant un moment à Skarbek et je connais un peu tout ça là-haut oui 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 mais ça par les bonnes gaufres et les gens très sympas il y a des choses abominables de l'élite là à Bruxelles oui oui ça fait ça dans d'autres régions il y a des endroits où il faut remettre la lumière il faut faire quelque chose sur la région parisienne alors groupe 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 vite vite dès que possible je vais faire une conférence et on arrangera ça un peu mieux toujours action de lumière nous on ne fait rien de public on ne va pas dans les rues on ne fait rien du tout comme ça on est des pacifiques de lumière voilà ça va tout le monde a compris ok il y a d'autres actions aussi dans les Pyrénées évidemment Occitanie il y a il y a des endroits aussi qu'il faut entourer de lumière Rhône-Alpes oulala c'est mauvais par là bon je crois que j'ai fait l'annonce là-dessus ah bah oui qu'est-ce que vous voulez je sais je vous ai déjà raconté sinon je vous le raconte de nouveau dans le premier grand congrès dialogue avec l'univers à Frankfurt Frankfurt on avait tous les grands qui ont écrit tous les livres tous les grands qui ont parlé des œufs ovnis ésotériques tout le monde était là tout le monde était là basiquement et j'étais conférencier aussi là et là il y avait aussi il y avait des artistes il y avait Nina Hagen qui était venue il y avait Eolia qui faisait la musique super et puis il y avait une fille aussi allemande qui était venue sur la scène faire une chanson je ne sais pas quoi et qui était pas terrible parce que c'était un peu un peu rock pop je ne sais pas quoi bon et puis elle criait beaucoup elle criait beaucoup et elle disait viens je t'en recommande je t'en recommande bon oui alors quand j'ai filmé ça tiens si je peux je vous mettrai le petit morceau après ah oui ce serait bien ça vous verrez les rassemblements qu'il y avait dans le temps d'enfants de lumière et d'aide des étoiles des volontaires vous verrez un peu comment c'était donc quand j'ai monté les vues de ce congrès j'ai mis changer la musique parce que franchement les c'est ce que faisait cette fille qui s'appelait Miko je crois Miko une chanteuse qui s'appelait Miko et qui avait fait un truc sur Ashtar comme en doigt bon il y a des vaches par ici moi quand j'ai vu ça j'ai dit à ceux d'à côté il y avait des langues allemandes aussi pas de partout j'ai des meuglis voilà on a compris bon donc c'est normal c'est normal c'est normal c'est des Ashtar comme en doigt de lumière voilà ce qu'on est non c'est pas la peine de nous casser les bonbons c'est pas la peine vous circulez vous verrez rien vous en piquerez pas une de toute façon voilà c'est tout terminé et bien c'est tout moi je crois que je vais m'arrêter là je vous mettrai ce petit segment à la fin si je le retrouve j'espère je crois que j'ai déjà mis dans une vidéo mais on peut le remettre là et bien voilà dépêchez-vous vous venez maintenant alors pour le forum vous écrivez pour les déménagements pareil le même email etc etc tout le monde se rassemble vous avez vu ce que a dit Liara qui est toujours encore plus que jamais visible valable aujourd'hui pardon la situation n'est pas bonne du tout Hong Kong le mouvement de liberté est capote basiquement à cause du de l'enfumage virus organisé comme ça plus personne peut aller dans la ruse fini c'est capote ça va faire la même chose ici dans le pays des Gaulois ailleurs on ne sait pas et puis également il y a eu beaucoup d'éliminations à Hong Kong il y a eu beaucoup d'emprisonnements beaucoup de manifestants tués peut-être 3000 on ne sait pas des kidnappings etc et ici là dans le pays des Gaulois ça ne va pas bien non plus parce qu'il y en a beaucoup qui sont en prison il y en a qui ont été arrêtés mais finalement on ne sait pas où ils sont parce que s'il y en a qui vont tout seul sans prévenir leur famille ils peuvent très bien disparaître mais oui il n'y en a pas mal qui ont disparu et puis également il y en a qui sont morts oui il y a un certain nombre de locomotives dans le mouvement de liberté en France qui est de couleur jaune jaune dont j'ai déjà parlé il y en a un certain nombre dans les mois écoulés qui sont décédés relativement jeunes entre 40 et 50 ans comme ça pouf crise cardiaque ou autre ou cancer accéléré on ne sait pas on connait très bien le système c'est un système marquant avec des technologies avec des petits espèces de drones de petites bombes à plasma minuscules qui arrivent devant la personne qui qui font comme ça et ça dérègle complètement tout le système de la personne ça met en l'air tous les organes et la personne décède quelques temps après assez rapidement c'est très utilisé ce genre de choses bon c'est pas drôle passons on va être plus drôle maintenant à faire nos groupes de lumière et de rassemblement de frères en sol des étoiles bon j'arrête là parce que ça y est la pluie arrive allez Captain out allez tout le monde rejoint là ahouh ahouh on lâche rien pour la lumière et la libération de cette planète Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ... 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